les objections mais pour répondre à ces objections qu'est ce que vous devez faire vous devez les bonjour à tous et à toutes bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ensemble la règle numéro 7 en vente alors pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes précédents je mettrai tout en barre d'infos comme ça vous pouvez et bien les visionner mais aujourd'hui on va voir ensemble une règle qui est très importante et qui à chaque fois je dis que c'est important mais celle là vraiment et bien c'est la raison pour laquelle en fait vous n'arrivez pas à conclure les ventes en fait si vous n'arrivez pas à conclure les ventes c'est parce que vous n'arrivez pas à répondre à les objections mais pour répondre à ces objections qu'est ce que vous devez faire vous devez les initier c'est à dire que vous devez pas attendre que le client vous dise que le prix est trop élevé vous initier le prix pour le client dise que le prix est trop élevé ça veut dire quoi ça veut dire que au lieu que le client et bien arrive à la fin et que c'est lui qui est initié en disant c'est quoi le prix ce que vous allez faire c'est que dans votre présentation dans votre démonstration vous êtes simplement présenté désavantagé les bénéfices et vous allez initier le prix comme ça au moins vous savez à quoi vous attendez parce que dans tous les cas si votre prix est trop élevé si vous pensez votre prix est trop élevé et bien ce sera trop élevé et vous savez qu'il dira que c'est trop élevé donc vous aurez en fait plus de confiance en initiant que en laissant le client initié parce que si le client initie et bien vous attendez pas forcément ce qu'il dit ça alors lorsque vous savez exactement lorsque vous savez la réponse à par exemple une une question ou une réponse eh bien vous savez simplement contrôler la conversation contrôler son objection contrôler sa plainte donc vous devez faire c'est initier initier chaque objection ça peut être le prix ça peut être le fait qu'il va réfléchir parce que dans tous les cas lorsque vous avez proposé le prix ça peut être je vais réfléchir je vais parler avec ma femme le prix est trop élevé je n'achète pas aujourd'hui je peux trouver moins cher ailleurs voyez donc en gros vous initiez ces objections vous avez vu juste en disant le prix vous initiez plein d'objections mais si vous arrivez à répondre à cela et à avoir une attitude où vous êtes toujours d'accord avec le client mais vous voulez toujours conclure la vente c'est là où vous allez réussir à conclure cette vente vous